Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare en deux semaines. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil pour apprendre à jouer tous les accords facilement. En fait, c'est un petit conseil méthodo assez basique. C'est simplement commencer par la simplicité, commencer par les accords ouverts. De toute façon, on est tous pareil quand on fait la guitare, on a tous envie de jouer des trucs de fou et de faire des barrés tout de suite. Mais voilà, comme vous le savez peut-être, les barrés, c'est difficile. Et en fait, il va vous falloir énormément de temps si vous commencez par les barrés pour jouer quelque chose de propre facilement. Et du coup, d'où l'intérêt de commencer par les petits accords ouverts. Les accords en bout de manche sont beaucoup plus simples à jouer que les barrés. Parce qu'en fait, si vous commencez par les accords en bout de manche, vous allez avoir le temps de développer tout le reste. Au lieu de vous focaliser uniquement sur la position de la main gauche, si vous commencez par les accords ouverts, vous allez avoir le temps d'améliorer votre technique à la main droite, votre toucher pour la rythmique, d'améliorer aussi votre toucher main gauche, c'est-à-dire comment bien positionner ses doigts, etc. Vous allez avoir tout un tas d'habitudes au fil du temps qui font qu'une fois que vous allez commencer les barrés, donc vraiment quelque chose de difficile, surtout au niveau de la concentration et de la force, parce que ça en fait, ça fait assez mal. Du coup, il faut penser à plein de choses en même temps. Les barrés, ça demande pas mal de concentration. Mais en fait, vous n'aurez plus à penser au reste. Le reste sera devenu habituel, automatique. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Mais justement, pour que ça ne soit pas une épreuve totale de faire les barrés, il faut avoir pris tous les bons gestes à côté. Et du coup, c'est pour ça que c'est si important de commencer par les accords ouverts qui sont plus faciles. Donc voilà, le principe, c'est de commencer par la simplicité, par les accords ouverts, et de déjà, sur les accords ouverts, être solide en rythmique et avoir un joli son. Voilà. Que tous les accords sonnent bien, déjà sur les accords ouverts, et qu'on soit solide en rythmique. Et une fois passé ce cap, on peut passer aux accords barrés. Parce qu'en fait, vous préférez quoi ? Vous préférez des accords barrés où on n'est pas solide sur la rythmique, où on fait des blancs entre chaque accord, parce que c'est difficile de passer d'un accord à l'autre, comme ceci. Ou alors, vous préférez des accords ouverts, qu'on peut enchaîner facilement, et avec le temps, on va être super solide sur la rythmique. Voilà. En fait, commencer par la simplicité, c'est vraiment la meilleure façon de progresser rapidement. C'est pour ça, prenez votre main en patience. Commencez par apprendre des chansons simples, comme par exemple des classiques, comme Knockin' on Evans d'Or. Et ensuite, une fois que vous connaissez déjà tous les accords ouverts, d'ici quelques mois, vous pourrez vous mettre à travailler les barrés, et là, ce sera beaucoup plus facile. Et en plus, si vous suivez notre chaîne, ou que vous êtes abonné à notre formation L'accompagnement clé en main, vous découvrirez des substituts aux positions de barrés. Vous verrez qu'il y a des manières de jouer les barrés, les mêmes accords que les barrés, comme le Fa par exemple, ou le Si, de manière beaucoup plus facile. Donc c'est toutes ces petites astuces qu'on vous donne à travers nos contenus et notre formation L'accompagnement clé en main. Donc voilà, simplement pour vous dire, commencez par la facilité, c'est le meilleur moyen d'arriver à jouer les barrés, et tout ce que vous voudrez à la guitare. A plus !